Dans cette vidéo, nous vous ferons part des voitures utilisées par quelques présidents africains. Avant de commencer, il est nécessaire de savoir à quoi renvoie une voiture présidentielle. Alors, la voiture présidentielle est l'automobile officielle d'un chef d'État ayant le titre de président. Si le chef d'État est un monarque, l'automobile est la voiture royale. Donc, c'est celle-là qui est utilisée lors des cérémonies officielles. Mais en dehors des voitures officielles, les chefs d'État utilisent généralement plusieurs autres véhicules. Cameroun Le Range Rover Sentinel Classen C'est la voiture officielle du président de la République, Paul Bia. C'est un véhicule blindé de luxe fabriqué par le constructeur automobile anglais Land Rover. Depuis lors, Paul Bia l'utilise fréquemment pour ses sorties officielles. Le Range Rover allongé par Classen est une limousine blindée grand luxe. Le SUV est allongé de plus d'un mètre, dispose d'une structure run-flat permettant de rouler à plat. La cabine est faite d'acier à très haute résistance, le verre a été remplacé par un vitrage teinté renforcé et les pneus montés sur des jantes de 20 pouces. Le réservoir à verrouillage automatique et le système d'échappement spécifique complètent la panoplie. Le Range Rover Sentinel peut ainsi résister à des balles anti-chars incendiaires de 7,62 mm à 15 kg de TNT ainsi qu'à des grenades même si celle-ci explose au-dessus ou sous la voiture. Le véhicule est également équipé d'un ensemble de pneus pare-balles qui garantit un fonctionnement allant jusqu'à 80 km heure sur une distance pouvant atteindre 80 km. Le véhicule répond ainsi à la certification VR8. Le Range Rover Classen est également doté d'un coffre-fort intégré, écran géant escamotable, siège massant, mini-bar. Égypte. La Mercedes-Benz S-Class blindée. Le président égyptien Fattah Al-Sizi est généralement aperçu dans une Mercedes-Benz S-Class à armure noire. Le véhicule a une plaque d'immatriculation noire spéciale avec l'écusson présidentielle au-dessus d'un arabe. On voit parfois des ministres aidés aux fonctionnaires du gouvernement conduire des BMW série 7 noires ou des Audi A8, toutes avec des plaques d'immatriculation spéciales du gouvernement. Les véhicules parlementaires sont souvent des Mercedes-Benz E-Class. La classe S a été complètement rafraîchie pour 2018. Il y a eu deux nouveaux moteurs, un V6 à double turbo-compresseur, dans le S450, et un V8 à double turbo-compresseur, dans le S560. Une suspension active en option permet à la classe S de s'incliner jusqu'à 2,7 degrés dans un virage pour minimiser l'inconfort des passagers. L'habitacle propose une foule de petits plus, dont des fonctions de conduite semi-autonome. A l'extérieur, la classe S reçoit une nouvelle calandre, un pare-choc avant revu avec des prises d'air plus agressives et de nouveaux phares à LED. Kenya Toyota Land Cruiser V8-200 Le président du Kenya, Ouru Kenyatta, a plusieurs voitures officielles, mais il préfère utiliser la Toyota Land Cruiser V8 blindée avec le blason du Kenya en lieu et place de la plaque d'immatriculation. La version blindée de Toyota Land Cruiser V8-200 est une voiture 8 places qui possède un poids total de 4830 kg. En comparaison, le poids de la voiture simple, sans blindage, est de 2460 kg. Fabriquée en Allemagne, elle possède des vitres de 80 mm d'épaisseur et sa charge ajoutée peut atteindre les 1000 kg. Ce modèle offre une protection absolue à tous ses occupants. Elle a été testée par le très célèbre laboratoire d'essais militaire allemand nommé IABG. La Toyota Land Cruiser V8-200 blindée est conforme à la norme BRV 2009 ce qui signifie que son niveau de protection est VR-10. En effet, même son toit est blindé ce qui n'est pas commun à toutes les voitures de ce type. Concernant les explosions, ce véhicule blindé peut résister à trois grenades DM-51 sur le toit ainsi que trois grenades DM-51 sur le plancher de la voiture. Elle continue de protéger ses passagers face à 15 kg de TNT si celle-ci est envoyée à deux de distance sur le côté du véhicule mais également aux mines interpersonnelles ainsi que les mines anti-chars. Nigeria La Mercedes-Class S 560 MEBAC Le président du Nigeria Mouhamadou Bouhari utilise le modèle Mercedes-Benz Class S 2018 blindé noir orné du drapeau nigérien et du drapeau officiel du parti. D'autres voitures de luxe, comme la Toyota Land Cruiser et le Range Rover, toutes blindées, sont utilisées. La classe S intègre un système de contrôle du confort intérieur et un tableau de bord panoramique, sans compter la conduite semi-autonome. Elle est dotée d'une technologie d'aide à la conduite avancée. Grâce aux données du système de navigation, le véhicule analyse le terrain, s'adapte aux imperfections de la route et anticipe les accidents ou embouteillages. Le véhicule est doté d'un moteur V8 biturbo de 4 litres produisant 463 chevaux. Rwanda Le Range Rover Sentinel blindé Le président Paul Kagame a été vu dans un Range Rover Sentinel blindé. Il présente toutes les caractéristiques attendues d'un véhicule de haute protection. La cellule passager a été blindée via 6 couches d'acier, ses vitres renforcées avec un verre multicouche, son réservoir a été blindé, son échappement doté d'un système anti-sabotage, ses jantes conçues pour pouvoir rouler même en cas de crevaison, et un système d'évacuation d'urgence a été installé à l'arrière du véhicule. Toutes ces modifications ont permis à ce Range Rover Sentinel d'obtenir la certification VR-8, qui garantit notamment une protection contre les balles perforantes et incendiaires de 7,62 mm, face à une charge de TNT de 15 kg, ou encore face aux dégâts provoqués par des grenades de type DM-51 grâce à son toit et son plancher blindé. Le président du Rwanda Paul est généralement escorté par un cortège composé de véhicules spéciaux de la Police Nationale du Rwanda. Afrique du Sud BMW Série 7 Blindé Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est conduit dans une BMW Série 7 Blindé ou parfois une Mercedes-Benz classe S. Une voiture similaire est utilisée par le vice-président de l'Afrique du Sud. Son cortège comprend plusieurs modèles de Golf, Jeep Grand Cherokee, BMW 3 et Mercedes-Benz de classe ML, suivi par un certain nombre de Mercedes-Benz classe V et de voitures de police. La série 7 est depuis longtemps le modèle phare de BMW, une berline de luxe spacieuse qui abrite également certaines des technologies les plus avancées au monde. Il a également ajouté une nouvelle gamme de moteurs turbo V8 à un modèle hybride mis à jour et a fait de la boîte automatique à 8 vitesses la norme sur toute la gamme. Toutes les berlines série 7 ont un contrôle dynamique de conduite, qui permet au conducteur de régler le poids de la direction, la rigidité de l'amortisseur, les changements de vitesse et la réponse de l'accélérateur, mais permet au conducteur de modifier les paramètres en fonction de leurs habitudes. Sénégal. Mercedes-Benz Mbac S650 Pullman Guard. Les véhicules Mercedes portant la mention Pullman sont généralement utilisés par de nombreux chefs d'État, gouvernements et familles royales du monde. Le président sénégalais utilise d'ailleurs un de ces véhicules à savoir la Mercedes-Benz S650 Pullman Guard VR 9 blindée. C'est un modèle reloqué avec une protection de niveau VRIO, qui est la plus élevée. Ce qui la rend si spéciale, c'est la carrosserie blindée de ce véhicule qui protège les occupants contre une explosion de TNT de 15 kg à une distance de 2 mètres. Il existe un mécanisme spécial d'alimentation en air qui s'active en cas d'attaque au gaz. Le réservoir de carburant de cette voiture est doté d'un mécanisme de protection spéciale. Il reçoit un revêtement d'un matériau spécial qui scelle automatiquement les trous en cas de crevaison. La Mercedes-Benz Mbac S650 Guard roule sur des pneus spéciaux pour rouler à plate afin de s'assurer qu'il peut s'échapper rapidement. La source d'alimentation de la Mercedes-Benz Mbac S650 Guard est un moteur V12 biturbo de 6 litres capable de produire 516 chevaux de puissance et un couple maximal d'environ 900 nanomètres. Malgré le poids énorme qu'il porte en raison du mécanisme de protection, la limousine peut rouler à une vitesse maximale de 160 km heure. Maroc Mercedes-Benz Poulman 600 Lorsqu'il se rend dans des endroits montagneux, d'une BMW série 5 avec un brouilleur de communication, d'une ambulance est toujours escorté par des motos de la police. Elle fut disponible en quatre portes, 5540 ou 6240 mm selon empattement, et six portes. Seuls 304 modèles Mercedes-Benz 600 Pullman 04 portières ont vu le jour. Le cuir cognac des sièges, les inserts en bois du tableau de bord et le grand volant fin confirme son héritage iconique. Mercedes-Benz a construit la gamme 600 entre 1963 et 1981. Elle est immédiatement devenue un succès auprès des chefs d'État et des personnalités. Sous son capot, on retrouve un moteur V8 à injection de 6,3 litres qui délivre 250 chevaux et 500 nanomètres de couple. Ghana Toyota Land Cruiser V8 Le président ghanéen Nana Addo a été aperçu en train d'utiliser un véhicule Toyota V8 lors de la célébration de la 63e fête de l'indépendance du Ghana pour la première fois depuis qu'il a pris ses fonctions. Le président est connu pour utiliser ses voitures personnelles, notamment une Lexus, des voitures BMW et Mercedes depuis sa prise de fonction en janvier 2017. Cette voiture est dotée d'un moteur V8 diesel biturbo de 4,5 litres et d'une puissance de 272 chevaux développant un couple de 650 nanomètres. Il dispose de nouveaux réglages pour diminuer ses émissions et sa consommation. La principale nouveauté technique concerne toutefois l'arrivée de nouvelles aides à la conduite, avec notamment le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de franchissement de ligne, les feux de route automatiques et le détecteur d'angle mort. Elle est réputée pour sa durabilité et son confort dans les conditions les plus difficiles. Elle allie à la perfection les besoins parfois complexes en termes de capacité hors-piste et le raffinement sur route. Côte d'Ivoire Mercedes S600 Pullman Guard C'est la voiture officielle du président de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara. Il l'utilise lors des cérémonies officielles notamment lors de la fête nationale du 7 août. La Mercedes S600 Pullman Guard est une limousine à protection maximale intégrée longue de 6356 mm. C'est une dérivée de la S600 Garde utilisée par le président ivoirien pour ses sorties. La limousine est animée par un moteur biturbo à 12 cylindres de 5513 cm3 de cylindrée. Ce moteur délivre une puissance de 380 kW par 517 chevaux et un couple de 830 nanomètres. Il garantit ainsi une force de traction puissante tout en offrant la possibilité de s'éloigner rapidement d'une zone de danger. La Mercedes S600 Pullman Guard offre une protection efficace contre les attaques terroristes à tous ses passagers. La protection maximale correspond à celle des niveaux de résistance B6 et B7. Son blindage résiste aux projectiles d'armes à feu de type militaire et offre une protection contre les éclats de grenades à main et autres explosifs. Parmi les autres caractéristiques de sécurité figurent notamment les pneus avec possibilité de roulage à plat, un réservoir auto-colmatant et un extincteur. Les luxueuses limousines Pullman Mercedes-Benz offrent à leurs passagers non seulement un confort maximal, mais également un espace largement dimensionné pour de discrets entretiens, ainsi que tous les principaux systèmes de communication et multimédia. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé, mettez un pouce j'aime si elle vous a plu. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, mettez un pouce j'aime si elle vous a plu.